Salut c'est Chris, on est sur Astro et aujourd'hui nous allons parler de cerveau d'une façon bien particulière. On va en effet causer de mentalisme. Justement c'est bien pour ça que j'ai mis mes lunettes pour ne pas être mentalisé, n'est-ce pas Charlie ? Évidemment, parce qu'on sait tous que ça protège. Bien sûr. Et donc ouais, on va voir des vidéos de mentalisme et comme Charlie est expert là-dedans, c'est quand même pas pour rien qu'il a écrit un bouquin, on va essayer de les décrypter, surtout toi. Eh bien écoute, je vais donner mon expertise dessus, mon avis, ça serait intéressant de voir ton point de vue dessus aussi. En tant qu'ignard, ouais. C'est parti Charlie, appuie sur le bouton. Eh salut, c'est Chris du futur. Alors ouais, je sais, je sais, j'ai l'air plutôt en forme, ouais. Eh c'est où le mentalisme là ? Rendez Charlie ! Pas quête, t'inquiète pour Charlie. Justement, en fait c'est lui qui m'a fait apparaître. Car là c'est l'heure de vous partager le secret de ma fraîcheur. Et ça tient dans ce carton. Voilà, il est énorme. Et ce sont ça, les box de HelloFresh. Et le concept est hyper simple. En fait, chaque semaine, vous avez le choix entre 21 recettes variées. Vous recevrez ensuite directement une box chez vous avec les bons ingrédients tout frais. En l'occurrence, moi j'ai reçu celle-là aujourd'hui. Donc voilà, j'ai déjà déballé, il y avait plein de bouffe à l'intérieur. Et ensuite, hop là, vous avez de quoi cuisiner sainement, facilement et sans stress. Franchement, ça a presque l'air trop simple pour être vrai. Bah écoute, le mieux c'est que je vous montre. Là, comme on a reçu la box tout à l'heure, on va aller cuisiner une des recettes que j'ai choisie. Et puis, il y a aussi un avantage génial avec HelloFresh. En fait, vous n'avez pas besoin de passer votre temps dans les supermarchés. Parce que là, tous les ingrédients frais viennent de fournisseurs sélectionnés par HelloFresh et sont livrés chez vous. Et si on mange VG, j'imagine qu'ils ont pensé à nous quand même ? Et bien ouais, ils ont complètement pensé à tout le monde. Il y a des options VG, bas carbone, international et même plat traditionnel. Vous choisissez même les quantités. Et puis, vous pouvez aussi mettre en pause ou annuler votre abonnement quand vous voulez. Donc, c'est hyper pratique et simple ou quoi ? Et là, par exemple, vous voyez, Renaud et moi, Renaud, c'est l'un des rédacteurs, on est en train de se régaler avec une recette qui a été faite le jour même. Et il faut savoir aussi que ça ne prend pas trois heures non plus. Là, par exemple, pour ce plat-là, c'est 20 minutes. Et du coup, avant de vous laisser avec la vidéo, petit cadeau quand même, vous avez jusqu'à 80 euros de réduction sur vos trois premières box HelloFresh. Si vous utilisez le code ASTROFRACH, ça ne s'invente pas. Bref, tout est en description. Là, sur ce, je reviens avec Charlie dans le vrai monde, le monde du passé. Voici comment savoir à 100% si quelqu'un te demande. Si vous voulez savoir si quelqu'un vous ment, vous allez devoir savoir si ce qu'il vous dit est vrai ou faux. Je sais, ça peut paraître complètement normal, mais laissez-moi vous expliquer. Si j'arrive à vous faire dire que vous êtes blond, alors qu'en fait, vous êtes brun, et bien, en fait, je saurais que vous mentiez. Logique. Du coup, ok, là, déjà, tu connaissais ce TikToker. Ce qu'il disait, en gros, c'est que pour débusquer un mensonge, il faut qu'en fait, du coup, tu... Putain, je ne sais plus. Franchement, je ne sais même pas ce qu'il a dit. J'étais pas assez focus et c'est... Il blablatait, quoi. Ouais, en général, dans les théories les plus intéressantes sur le mensonge, il faudrait au moins trois indices sur deux canaux. Ça va être différents types de canaux, donc il y a le verbal, le non-verbal, le facial, etc. Et si tu as trois indices sur deux canaux, tu peux dire qu'il y a possiblement quelque chose d'intéressant, tu vois. Tu n'es même pas à dire qu'il y a un mensonge. Ok. Du coup, là, ce qu'il disait, c'est si jamais il bégaye, c'est un venteur, sinon il dit la vérité. C'est vachement binaire et vachement... En tout cas, je n'ai pas d'infos, je ne pense pas que ce soit assez sécure pour pouvoir valider ça, tu vois. Ouais. Mais ça donne quand même des pistes intéressantes, en tout cas. Je pense que ça pourrait donner, tu vois, un indice sur les trois. Après, si la personne s'embrouille dans son discours parce que tu lui as donné une fausse info, là, tu sais qu'il ment. Bah, justement, là, tu sais qu'il s'embrouille, mais ça pourrait être pour plein de raisons différentes, en vrai. Ah, ok, c'est pas sûr que, du coup, il ment, en vrai. C'est un sur trois, il faudrait deux autres. Voilà, pour après, supposer qu'il y a un truc chelou. Pas encore pour supposer qu'il ment, tu vois, pour te dire à quel point... Ah, ouais, ouais, on va d'avis bien, quoi. Ouais, carrément. Ok. Donc, c'est intéressant, mais je pense que c'est pas suffisant pour dire, il ment ou il dit la vérité, tu vois. Mais alors, du coup, Charlie, ce serait quoi la meilleure technique pour détecter un mensonge ? La meilleure technique pour détecter un mensonge, en fait, c'est la baseline. Ok. Pour faire simple, c'est, on regarde le comportement de la personne dans un état normal. Typiquement, toi, là, t'as les mains posées sur la table, tu parles de façon assez posée, tu regardes très peu dans les yeux. Et si, quand tu me racontes une histoire, tu vas changer ses comportements, par exemple, tu vas commencer à beaucoup plus parler avec les mains. Alors, je vous dis un truc. On va regarder dans les yeux comme ça, parler beaucoup plus rapidement, etc. Là, ta baseline change. Ok. Et là, c'est le plus gros indice, en fait, en détection de la personne. Ah, ok. Ça peut être très pratique dans certains jeux de société, ça. Ouais, du ouf. Ok. Voilà. Ce qui te paraît impossible, vu que tu me connais pas du tout, je dirais que tu deviens ce que je fais dans la vie. Putain, c'est incroyable, quand même. Ça semble tellement magique. Déjà, c'est un fake ou pas ? Non, le mec n'est pas un complice, donc c'est full des techniques qui va te tirer dans la psychologie, dans l'illusionnisme. Après, la question, c'est quel est le pourcentage d'illusionnisme et de psycho qu'il y a là-dedans, tu vois. T'as les trois dernières, c'est-à-dire ? Je dirais, les ergothérapeutes. C'est ça. Ouais, parce qu'après, du coup, il a quand même bien deviné son métier. En gros, quels sont, par exemple, les premiers triques qui fait qu'il a réussi aussi bien ? Alors, moi, je peux pas te dévoiler les techniques qu'il utiliserait, je sais précisément comment il a fait, tu vois. Je sens que t'as envie de tirer sur ça. Est-ce qu'il y a une technique, quoi ? Je veux une technique. Tu veux un truc concret ? Un petit indice, du coup, comment il a réussi, par exemple. Ce qu'il va faire au départ, c'est un truc très utilisé par les médiums et les astrologues aussi. En fait, ils vont piocher un peu des informations sur sa réaction. Typiquement, ils lui posent des questions sans vraiment attendre de réponse, mais le mec valide ou valide pas vraiment. Si tu regardes la vidéo, tu vois que le gars, des fois, il loge la tête sur une question où il n'y a pas forcément besoin. Et en fait, tu vas piocher des infos sans que le mec s'en rende compte. Il a juste l'impression que tu déballes des choses et puis il confirme tout. Et du coup, tu t'orientes carrément avec ça. Donc ça, c'est une des techniques qu'il utilise. Et après, il y a plein d'autres choses qui sont ajoutées à ça, mais je pourrais pas te les dévoiler. Pas de problème. Il est très fort, il a pensé à ce que je pense. Ouais, il avait l'objet en main en plus du coup. Depuis le départ. Ça veut pas dire du tout que n'importe quel chiffre aboutit au même objet. Non, pas vraiment. C'est pas du tout un algorithme qui détermine ça pour arriver quoi qu'il arrive sur ça. C'est vraiment incroyable. Tu t'as abonné ? Oui. Du coup, en fait, c'est plus une sorte de... Là, à ce moment-là, ça va pas être du mentalisme logique. Bah ouais, logique. Enfin, ça aurait pu du coup, cela dit, en vidéo peut-être. Est-ce qu'en vidéo, on peut mentaliser quelqu'un en vrai ? En vrai, tu peux, et moi, c'est une partie fric que j'ai, c'est-à-dire que je fais des tests qui marchent pas dans 100% des cas. Mais ça reste du mentalisme, parce qu'en soi, le mentalisme, c'est un mélange de plein de choses. Donc si tu mets des maths dedans, c'est du mentalisme, mais c'est du mentalisme purement logico-mathé. Intéressant, ok. Et est-ce que tu acceptes, durant quelques minutes, qu'on se fasse un truc ensemble ? Bien sûr. Tu t'imagines donc que tu es chez toi, tu prends un objet dans tes mains, tu visualises bien cet objet, et moi, je vais essayer de retrouver la forme. Tu me regardes, tu cherches surtout pas à me donner d'indices. Il essaye de deviner à partir d'indices visuels, je sais pas, bon, tu connais le truc, quoi. Ouais, ouais, c'est intéressant comment il me présente. Effectivement. Ce qui est rigolo, c'est que du coup, avant, tu tournais, en fait, dans nos bureaux, tu fais, c'est impressionnant, c'est toi qui as fait tout ça. Oui, 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 c'est moi. Au calme, Robert, il prend un melon, mon pote, t'as jamais vu ça. Je t'avais proposé de mentaliser une personne de l'équipe. Du coup, c'était avec Agathe. Elle pouvait penser à n'importe quel objet sur son téléphone, elle ouvrait la page. Et en l'occurrence, toi, t'avais deviné très rapidement si c'était cookie. Exactement. Et c'est un peu la même méthode qu'on a utilisée, là, Fabien et moi. Ouais. Et on a vu à un moment, par exemple, Fabien lui demander, en fait, de projeter, en fait, l'image de la chose devant lui. Et comme ça, tu réussis à deviner des indices de la forme, en gros, c'est ça, ou les mouvements des yeux. En fait, il y a plein d'infos quand tu demandes à une personne de projeter ce qu'elle a en tête. Par exemple, si tu penses à un cookie, tu vas l'imaginer sur la table. Donc, tu vas regarder la table. Et donc, moi, je sais que c'est quelque chose qui se pose sur une table. Donc, déjà, ça élimine plein d'informations. Après, si je te demande de peut-être t'imaginer faire une action avec l'objet, si c'est une brosse à dents, tu vas peut-être t'imaginer de brosser les dents sans bouger. Mais il y a des infos qui vont peut-être donner. Par exemple, ta main va se mettre à bouger. Ou peut-être que c'est ta bouche qui va bouger. Et donc, tu sais que c'est un lien avec soit ta bouche, soit ta main. Et donc, tu as des infos sur l'objet et l'utilité que ça pourrait avoir, tu vois. Et après, lui, ce qu'il faisait aussi dans la vidéo, c'est qu'il te montre des formes comme ça. Et ça, c'est un truc très simple à savoir. C'est que s'il te fait une forme ronde, tu vas avoir tendance à hocher la tête, si c'est ce que tu penses. Ah oui, tu fais le mouvement, donc du coup, il va acquiescer du fait que c'est l'air. Et si tu fais ça, il pourrait acquiescer si c'est un truc simple. Exactement, oui. C'est exact. Avant, avec d'autres techniques, évidemment. Il y a plein d'autres trucs. Évidemment, il y a plein d'autres trucs. Pas tester ton intuition. Pour cela, je viens de faire apparaître 4 cartes Pokémon sur ton écran. Et derrière l'une de ces cartes se cache un Charizard. Et tu vas en choisir une maintenant. Sinon, il y a de fortes chances que tu te trouves exactement sur cette carte. Dis-moi en commentaire. J'étais presque. Mais à une sur quatre, tu avais trouvé mon passé. Franchement, on était vraiment à ça, quoi. C'était un sarcasme. Alors ça, je me souviens du coup, grosso modo, tu m'avais fait le tour et ça avait fonctionné un peu différemment. Tu me diras si je me trompe, tu choisis entre les quatre cartes, forcément, ou quatre trucs. Tu ne vas jamais prendre le premier et le dernier. Parce que tu vas les expliquer naturellement. Et après, du coup, tu peux orienter intuitivement le choix de la personne sur le 2 ou 3, sur comment tu vas poser le problème, quoi. Ouais, complètement poser le cadre, un peu, en fonction de ta façon de bouger, d'orienter. Moi, en vidéo, quand je fais ce genre d'expérience, je vais pointer légèrement, par exemple, la carte que je veux qu'on choisisse. Subtilement, pour pas que des gens se disent, ah, il l'a pointé volontairement. Et le fait de pointer subtilement sans que la personne se rende compte, ça l'incite à faire ça ? Ouais, ça augmente la chance qu'elle prenne cette carte-là. Ce serait quoi, le taux, quand tu le fais toi-même, du coup, à une personne ? Si j'en ai quatre comme ça, je pense que mon taux de réussite, il est autour de 70 ou 80%, je pense. C'est pas mal, c'est pas 25% comme on pourrait s'attendre avec quatre autres. Ouais, exactement, ouais, ça serait intéressant. Cool. Je vais te manipuler et tu dois y résister. Ok, j'ai une banane jaune juste ici, une tomate rouge là, et le fond derrière moi est plutôt violet. Maintenant, tu vas penser à une couleur, la première couleur qui te vient en tête, ce que tu veux. Là, si tu viens de mettre pause ou que t'as quitté la vidéo pour réfléchir, c'était très prévisible. Et donc, désolé de te dire que tu viens de te faire éliminer sur ce move. Désolé. Et pour la couleur, si tu penses à la couleur bleue, désolé de te dire que c'était la couleur que je voulais t'influencer, donc t'es aussi éliminé. Parce que je sais pas si vous le saviez, mais du coup, Charlie a un compte TikTok très actif et très influent. Très influent, mais ça reste moins puissant que YouTube. Bah, ça fait quoi ? 2 millions d'abonnés TikTok, c'est quoi ? C'est une bonne chaîne de 800 000 sur YouTube, je pense. Question, du coup, le bleu, en fait, tu avais déclenché ce choix, du coup, j'imagine, au début, en citant des couleurs, donc forcément, ça ne pouvait pas être celle-là. Ouais, complètement. Donc, j'ai éliminé le jaune, le rouge, le violet avec le fond, qui est aussi une couleur très choisie, en vrai, et le vert, aussi, qui est une couleur qui est dans la vidéo, qui est vraiment, qui prend au moins bien un tiers de l'image. Ce qui fait que, du coup, les gens se disent, je vais pas prendre du violet, il l'a cité, jaune, rouge non plus. Mais il pourrait. Il pourrait le prendre, c'est ça qui est fort. Ah, tu l'auras pas interdit, en course, ah oui, oui, oui. Je l'ai juste cité, et le fait de le mettre en valeur, après, les gens vont se dire, ok, il a parlé du fond violet, mais il y a aussi du vert dans le fond, donc je prends pas le vert. Du coup, moi, dans ton truc, j'ai quand même pris le bleu, et je sais que ça m'est arrivé, bah, sans y penser, vraiment, c'était comme ça, et après, je me suis dit, putain, j'aurais pu prendre turquoise, mais c'était trop tard. Ok. Turquoise, les gars, c'est une vraie couleur, c'est entre le bleu et le vert, et en l'occurrence, ça s'appelle cyan, ok ? On boit les couilles, frère. Ok. Basta. Tu vas halluciner, je vais tenter de te retourner le cerveau, je te rassure, c'est pas dangereux, c'est parti. Je viens de faire apparaître sur ton écran une image d'un immeuble avec des couleurs inversées, j'aimerais que tu te concentres attentivement sur le point noir qu'il y a au centre de l'écran. Alors, essaye de ne pas trop cligner des yeux, on va dire d'autres pour le maximum. Je cligne plus, c'est terminé, là. D'ailleurs, je suis très bon pour ne pas cligner des yeux, c'est bon, on fera le test après. Ouais, je suis chaud aussi, moi je suis très bon aussi. Ah ouais ? Ouais. Vraiment, ça va être très long, alors. Désolé pour le monteur. J'en ai fait une vidéo, du coup, il y a très longtemps, du coup, ça marche bien. Alors, tu es prêt dans 3, 2, 1, regarde l'immeuble en noir et blanc et dis-moi si tu vois des couleurs dessus. Mais le truc, il a dit, regarde l'immeuble en noir et blanc, le truc, c'est que du coup, là, je trouve, il a mal joué son truc, c'est qu'il dit un truc qui n'existe pas dans le tel. Il regarde cette image en couleur, t'as vu, elle est folle, maintenant, bouge le regarde, en vrai, elle était pas en couleur. C'est exactement ce que je me suis dit, je me suis dit, ah, elle est en noir et blanc l'image, du coup, ça a cassé le truc un peu. Si c'était présenté en mode couleur directement, ça aurait été plus important. En gros, là, on va sursaturer notre rétine et donc, du coup, elle va essayer de compenser quand tu vois une autre image en lui donnant la couleur opposée sur le spectre, machin. C'est un peu nul. Voilà, c'est pas de l'immortalisme, c'est de l'illusion d'optique. Voilà, qui est intéressant, mais pas du mentalisme, ça. On est parti sur une bataille de regard. Bataille de regard parce qu'il m'a un peu trop provoqué. On est prêt ? 3, 2, 1. A few moments later. Non. Non. Ok. Ah, j'ai cliqué sans faire exprès. Je ne s'ai pas voulu, mais on était à 2 minutes 7. Félicitations. Wow. J'ai gagné le droit de... Ah, de parler de ton bouquin, du coup. Non, mais on en reparlera du coup à la fin, mais donc, du coup, c'est un livre formidable où ça ne parle pas comment ne pas craquer en clignons. Ça n'a aucun lien avec ça. Non, mais cela dit, tout ce qu'on voit, en fait, dans cette vidéo, tu l'abordes. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que les choses que tu n'as pas voulu dire là, tu en parles un peu dedans. Vous avez quand même des infos, ouais. En fait, c'est un peu le livre que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé, donc en fait... On en reparlera à la fin. Je vais te manipuler et tu dois y résister. Tu vas dessiner une fleur devant ton écran comme ça. Et là, c'est parmi toutes les possibilités de dessin que tu avais. Tu as fait une fleur exactement comme ça. Avec ou sans tige, c'est la même chose. Alors, désolé de te dire que c'était le dessin le plus prévisible de tous. Alors déjà, par rapport aux fleurs, c'est que du coup, il n'y a pas de mentalisme. C'est juste que quand tu demandes aux gens, quand tu les mets dans un état de stress où ils ne peuvent pas réfléchir, ils vont faire le truc le plus simple. Et le plus simple, c'est cette espèce de marguerite. Mais ça, c'est du mentalisme aussi, en fait. Tu presses la personne, tu ne les laisses pas le temps. Tu sens qu'elle se rende compte parce qu'après, quand elle va y penser, elle va se dire, j'avais toutes les possibilités. Si tu vas penser à un membre à trois chiffres, il faut juste que ce soit trois chiffres identiques. Si tu penses à 333, tu t'es fait influencer par mon 3 de la main. Et si tu penses à 666, c'était aussi très prévisible. Donc si c'est le cas, t'es éliminé. Et sinon, tu fais clairement partie de l'élite et on fait un dernier test ensemble. Pourquoi le 333, du coup, les gens, ils choisissent ? Moi, je l'avais pensé, du coup, parmi les trucs. Ok, 333 parce que c'est un nombre à trois chiffres. Et là où tu vas plus loin, c'est aussi que tu lui demandes un nombre à trois chiffres. Donc en général, il part dans les 300. Mais une fois qu'il a fait son choix, par exemple 312, tu lui dis trois chiffres identiques. Et là, il se dit, putain, merde. Ok, donc je pars sur le premier, 3 à 3, 3. Est-ce que ça marcherait ? Je pense à un nombre à deux chiffres, comme ça, deux chiffres. Il penserait au 22. 22, c'est très choisi. Un nombre à deux chiffres en faisant un deux de la main. Une fois sur cinq, t'as un nombre à 22. Après, du coup, toi, tu le fais dans tes vidéos, justement, comme tu sais qu'un chiffre 5, c'est pas assez. Et du coup, tu vas supprimer des choix, mais sans les supprimer. La personne est libre de le faire, mais genre, elle n'a pas envie de t'écouter. En fait, le fait de l'avoir cité, ça le rend trop évident, donc tu le prends pas, quoi. Bon, bah, vous savez, maintenant, si vous voulez niquer un mentaliste, dès qu'il vous cite un chiffre, tu fais, bon, bah, je prends lui, là, c'est bon. Comme ça, t'es sûr qu'il va être baisé, quoi. Désolé, du coup, je crois que j'ai cassé un business. Le vrai mentaliste dans la vidéo, c'est que si tu dis à la personne, si tu trouves, t'es un génie, et si tu rates, t'es éliminé. Donc, s'ils trouvent, ils disent, tu suis trop fort, s'ils ratent, ils disent, il est trop fort. Et donc, j'ai jamais tort. Dylan. Oui. Tu as un signe astrologique. Tout le monde a un signe astrologique. Encore cet escroc ? Non. Je vais dire, tous les mois de l'année, quand je dis ton mois de naissance à toi, tu dis stop dans ta tête, mais pas la voix. Dans ta tête. Donc, ça peut être janvier, ça peut être février, ça peut être mars. Toi, est-ce que, du coup, à partir d'une vidéo, tu arrives à sentir, en fait, les micro-expressions qui t'intéresseraient là-dedans ? Il y a des infos. Il y a des infos, après, c'est pas la méthode, je pense, qu'ils utilisent réellement. Il fait un mix de plein de trucs. Mais là, comme ça, juste cette vidéo-là, je partirai sur octobre. Regarde pas ce que j'écris. D'accord. Est-ce que tu peux me dire ta date de naissance, juste le jour et le mois ? Le jour et le mois, tu visites octobre. Ah, bravo. T'avais pas vu la vidéo, du coup, donc bien wesh. Mentaliste, les gars. Là, après, on peut revoir le replay, c'est très visuel. Ah oui, au moment où il fait octobre ? Ça peut être intéressant. Moi, j'ai pas vu octobre. Moi, j'ai dit, bof, il y a vraiment eu un mouvement. Il y a vraiment un mouvement de tête qui hoche légèrement, mais c'est des réponses idéomotrices. Petit point de culture, c'est-à-dire que tes idées influencent ton mouvement. Ok. Monsieur, je sais tout. Et on finit en beauté, avec... Alors, du coup, c'est un personnage un peu parfumé, vous allez voir. Salut ! En fait, je suis mentaliste et je t'ai observé. Ça te dit que je te dis ce que j'ai déduit sur toi ? Oui, si. Déjà, c'est un truc assez abstrait. Je pense que c'est plutôt quelque chose que t'aimerais faire plutôt qu'un objet ou quelque chose de matériel. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui a un lien avec ton passé, peut-être. Je pense qu'elle pense à l'Egypte. Je sens qu'elle a envie d'aller en l'Egypte. Ok, tu penses que c'est ça, mec ? Alors, j'ai peut-être un truc. Alors, attends, moi, j'ai écrit ça. Est-ce que tu pourrais me dire quel est ton plus grand rêve, le truc que t'as en tête maintenant, là ? Allez, on échappe. Qu'est-ce qu'il fait dire, ça ? Incroyable. J'ai l'impression que je vois dans son regard, elle est facile à lire, quoi. Incroyable. Non, 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 mais en vrai, la vidéo était très forte. J'avais déjà maté, mais au niveau du montage, c'est très rythmé. Est-ce que du coup, t'as à le supprimer les blancs pour que du coup, ça passe encore plus waouh ? Pas pour que ça fasse plus waouh, pour que ça fasse plus dynamique. Mais oui, du coup, il y a des moments où tu cotes et tu te dis... En gros, ça dure 30 minutes, tu fais sans proposition, il y en a trois bref, il fait... Ouais, il est vraiment fort, enfin. Normalement, je cote rien de ce que j'ai à tous que je vais essayer. Ça, c'était une question que j'avais, c'est du coup, tu vas tester un truc, tu sais que ça marche pas à 100%, c'est normal. Et donc, bah, les gens que ça marche pas, tu vas pas les mettre, c'est logique. Quand je teste des trucs, en général, je le filme pas. Ah, ok. Donc, si je filme le truc, c'est que j'ai déjà écrit la vidéo, je sais comment ça veut que ça marche et comment ça va marcher. Après, on peut imaginer des cas où la personne, ça va pas marcher. Ça va pas marcher, j'en ai posté quand ça marche pas. J'en ai posté une, d'ailleurs, qui avait bien marché parce que les gens avaient kiffer que je rate. Bon, je trouve quand même à la fin, mais j'ai quand même mis 1000 ans. Et dans la vidéo, on voit que je galère, il y a toujours 2 minutes 30. Et pendant 2 minutes, je rame. Et à la fin... Mais bon, c'était avec moi, on peut le dire. Eh bien, voilà pour ces vidéos de mentalisme. Mais avant de terminer, on va faire une expérience sur votre présent serviteur. Moi-même. Bon, du coup, il semblerait que tu as envie de me trouver quelque chose. Très chelou comme phrase, mais ouais, on va essayer de te mentaliser, Chris. Écoute, on s'est regardé longtemps dans les yeux de 2 minutes. C'est vrai que c'était très intense. Ça m'a permis de rentrer dans ta tête entre-temps, ouais. Est-ce que tu peux fermer les yeux, Chris ? Ok, je ferme les yeux. Ok, j'aimerais que tu t'imagines dans l'espace. Comme si tu étais peut-être sur la lune, ou en tout cas, en orbite autour de la Terre et tu la vois. Ah ouais, tu la visualises et tu la fais tourner de plus en plus vite. C'est bon, je vois là tout. Ok, super, alors elle va ralentir de plus en plus et tu vas te rapprocher de la Terre en même temps qu'elle ralentit. Elle va s'arrêter sur un continent. Tu vas zoomer sur ce continent, tu te rapproches du pays que tu as en tête. Ça peut être une ville ou une capitale, un pays. Et tu vas zoomer sur cet endroit. Tu te rapproches. Ok, c'était intéressant. J'ai eu quelques infos sur ton pays déjà. Je pense que tu es sorti de l'Europe, ça c'est sûr. La question c'est, est-ce que tu es parti plutôt aux Etats-Unis ou plutôt en Asie ou plutôt ? Et là, tu te dis, il m'analyse en même temps, mais tu es parti en Asie. Ok, c'est cool. C'est vrai, c'est vrai que tu dis oui à tout, quoi. Il faut aucher la tête quand le mentaliste dit oui, ça veut dire que c'est un bon signe. Ok, alors reste Bookerface, c'est quoi ? Tu appuies tous les conseils ? A l'inverse. Alors ce que tu fais, c'est que maintenant, tu vas t'imaginer dans ce pays. Tu vas t'imaginer une dernière chose, dans ta tête. Tu vas dire cette phrase-là précisément, tu vas dire « Ah, je suis content d'être en France » si tu es en France, mais pas en France du coup, parce que tu n'es pas en France. C'est bon, tu as fait cette phrase ? Là, ça me donne une bonne info aussi, il y a un L à l'intérieur. Donc, je pense que là, j'ai deux pays en tête, mais on va faire un truc très simple, Chris. Ce que j'aime bien faire, si je trouve le pays, tu me check. Si je ne trouve pas le pays, tu me claques. Ok, tu peux taper fort. Tu peux y aller très fort, c'est le but de l'expérience, Chris. Pour moi, le pays auquel tu penses, Chris, c'est la Thaïlande. Yes ! Yeah, je l'ai trouvé ! Waouh, formidable. Incroyable. C'est carrément incroyable, mec. Vraiment cool. J'étais plus seul easy que la dernière fois, je trouve. C'est stylé, quoi. Il y a 200 pays dans le monde, et puis je n'ai pas pris le plus simple. En plus, je n'arrivais même pas à le voir sur la map. C'est juste que c'est 1000 euros, du coup, l'aller-retour en avion. Je tiens bien y aller en Thaïlande, c'est pour ça aussi, du coup, l'année prochaine. Bangkok, c'est la ville la plus visitée au monde maintenant. Ça a détrôné Paris, je crois. Bon, en tout cas, impressionnant, vraiment. Et donc, du coup, comme on avait parlé au départ, comme tu as sorti très récemment ton livre, moi aussi, j'ai sorti le mien, donc du coup, on était un peu en concurrence. Moi, il n'y a pas trop de mentalisme. Quoique s'il y a un très gros level de mentalisme. Tu m'as quand même dit qu'à la fin, il y avait un truc. Parce que du coup, je t'avais offert le roman, et il y a un gros level de mentalisme. Je ne veux pas du tout spoiler le roman. Sinon, en fait, là-dedans, vous allez vraiment apprendre des tours. Tu vas apprendre des tours et tu vas apprendre à rentrer dans le reste de tes potes. Bon, merci Charlie d'être venu, c'était avec plaisir. Avec plaisir, merci de l'invitation, Chris. Eh bien, voilà, vous pouvez le retrouver, évidemment, sur TikTok, YouTube aussi. Je crois que tu essayes de percer. Ouais, c'est marrant. Et encore merci à HelloFresh. Et n'oubliez pas que vous avez jusqu'à 80 euros de réduction sur vos trois premières box avec le code ASTROFRACH. C'est une offre parfaite si vous voulez manger sainement et facilement. Sur ce, n'hésitez pas à suivre nos autres vidéos, bien sûr. Et nous, on se dit bye-bye. Sous-titrage ST' 501